... Bonsoir à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour vivre en direct la cérémonie de bienvenue du Pape François à La Havane. L'avion du Saint-Père s'est posé il y a à peine 10 minutes sur cet aéroport international José Martí de La Havane à Cuba, le Saint-Père Aquiterum, il y a près de 11 heures. Il est maintenant 16 heures, heure locale à Cuba, et cette cérémonie de bienvenue marque le début de ce 10e voyage apostolique du Pape François. Un voyage qui s'annonce extrêmement dense avec de nombreuses étapes au cours de ces 9 jours, autant ici à Cuba qu'aux Etats-Unis, tout proche, à partir de mardi prochain. Alors bien sûr, la dimension politique de ce voyage est particulièrement prononcée à Cuba dans ce bastion emblématique des révolutions marxistes, mais le Pape François vient comme missionnaire de la miséricorde et il l'a rappelé dans un message vidéo diffusé il y a peu par la télévision cubaine. Voilà donc le Pape François qui apparaît à la sortie de cet Airbus qui l'a conduit ici à Cuba. On peut dire un mot sur ce vol. Au cours de ces 11 heures, le Pape François est venu saluer les journalistes à bord du vol Papal, quelques temps après le décollage de Rome. Il a rappelé que le monde était assoiffé de paix, évoquant les guerres, les migrants qui fuient la mort vers un espoir de vie. Il a remercié les journalistes pour leur travail, particulièrement tout ce qui contribue à bâtir des ponts, même tout petits. Avec un pont, a-t-il dit, avec un autre, on peut construire le grand pont de la paix et c'est ce que le Pape François est aussi en train de faire à Cuba. On se souvient, il salue à l'instant le président Raul Castro et maintenant le cardinal Ortega Ialamino, l'archevêque de la Havane qui est une grande figure de l'église ici à Cuba. C'est un cadeau de bienvenue offert par des enfants. C'est le troisième pape à venir en visite apostolique à Cuba. On se rappelle de ces mots en 1998, c'était il y a 17 ans, ce voyage historique du pape Jean-Paul II et ses phrases lors de son discours à l'arrivée même sur le sol cubain, que le monde s'ouvre à Cuba et que Cuba s'ouvre au monde. Depuis, il y a eu la visite de Benoît XVI en 2012, marquante, elle aussi, et cette relation constante de l'église cubaine et du Saint-Siège avec les autorités cubaines, des échanges fermes, incertains, mais constants pendant les 80 ans depuis qu'existent ces relations diplomatiques. La tape affectueuse du pape François, autant les deux papes précédents étaient européens, et c'est la première fois qu'un pape latino-américain vient donc en visite à Cuba. On peut rappeler que 60% de la population à Cuba a reçu le baptême, mais les églises, le dimanche, n'accueillent que 1,5% de pratiquants. Alors, ces derniers mois, des fidèles ont fait du porte-à-porte pour sensibiliser les habitants à cette visite et cette présence du pape constitue une grande joie pour les catholiques, également une espérance. Elle est très significative également pour tout le pays qui espère, dans le contexte politique actuel, et vous l'avez sûrement en tête, le récent dégel des relations entre Cuba et les Etats-Unis. Et on peut rappeler d'ailleurs que le pape François s'est personnellement engagé pour faciliter la reprise de ces relations diplomatiques. « Vito vive ! Vito vive ! » Sur ce petit podium va se dérouler cette cérémonie de bienvenue avec, pour commencer, les honneurs militaires et les immunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Vito vive ! » « Vito vive ! » Et pendant les hymnes nationaux, on a vu la salve des 21 coups de canon, et maintenant, les honneurs sont rendus au drapeau des deux Etats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La guardia de honor La guardia de honor está formada Jefe de la guardia, Teniente Coronel Peraza López « Voi ! » « Voi ! » « Voi ! » A la gauche du Saint-Père, donc, le président Raul Castro, qui a assuré la présidence par intérim en 2006, lors du retrait de la vie politique du nom de la vie de Fidel Castro, son frère, il a été élu en 2008 président du Conseil d'Etat et du Conseil des Ministres. On va donc prendre la parole pour prononcer le discours d'accueil, le discours de bienvenue à l'arrivée du pape François sur le sol cubain. Votre sainteté, le peuple et le gouvernement cubain vous reçoivent avec la plus profonde hospitalité, la plus profonde en affections. Nous sommes heureux que vous soyez ici et que vous appréciez notre population et que le fait que nous soyons capables de réaliser les plus grands sacrifices. Nous avons pratiqué et nous avons su pratiquer cette expérience de la patrie. Dans le passé, les relations entre notre pays et le Vatican, nous avons pu nouer le dialogue et nous avons travaillé pour la défense de l'indépendance et de la souveraineté. Pourtant, notre région continue à être la plus défavorisée en termes de répartition des richesses. et tous les efforts pour réaliser ce futur meilleur se heurtent à énormément de difficultés. ainsi que la parole de l'évangile soit louée et motive profondément et qu'elle soit une référence pour la prochaine rencontre en 2015, la 21e conférence internationale qui se célèbre qui aura lieu en décembre à Paris. Dans le monde, votre analyse de tous ces problèmes, l'appel à conserver et à préserver notre planète, l'appel à être attentif à tous les dangers qui se dirigent et qui sont autour de nous. Comme votre sainteté signale, Romain souligne si bien, il faut absolument changer de style de vie, de production, comme le disait Fidel Castro en 1992, dans la conférence sur le développement à Rio de Janeiro, il faut sauver l'humanité de l'autodestruction. La connaissance, la science et la technologie puissent faire disparaître la faim. Le système international actuel a globalisé le capital et a converti l'argent en idole. au lieu de diffuser la connaissance et la culture, il a simplement diffusé par les médias ce qu'il sert au capital. La crise profonde et permanente arrive brutalement dans l'autier monde. Les minorités, les jeunes, le chômage ont jeté les gens et les ont portés à rechercher la confiance. Ce sont ceux-là ceux qui sont ignorés, ceux qui sont rejetés. Et c'est ceux-là, l'injuste injustice. Vos paroles lors des deux rencontres mondiales à Santa Cruz, ce dernier mois de juillet en Bolivie, vous avez souligné la solidarité et vous avez mis en exergue les causes profondes de la pauvreté. vous avez revendiqué le droit à la terre, au toit et au travail, les trois T. C'est cela qu'a voulu défendre la révolution cubaine. C'est cela que Fidel a demandé. Nous avons travaillé énormément pour établir cette société. Nous l'avons fait pendant le blocus avec un coût élevé de vie humaine. Nous avons fondé une société avec une équité et une justice. Nous avons mené les idées les plus avancées à Cuba et en Amérique latine. Plus de 300 000 collaborateurs ont travaillé. Aujourd'hui, plus de 50 000 travailleurs cubains dans la santé prêtent leur service. 9 300 000 personnes ont été alphabétisées. Nous avons reçu des milliers d'étudiants étrangers qui ont obtenu leur diplôme à Cuba. Et nous pensons à l'actualisation de notre modèle économique pour réaliser un socialisme propre et sostenible, pour réaliser un socialisme durable, consciente et créateur de toute la société, en spécial de nos pauvres. créatrice. Cette base de notre socialisme, c'est garantir l'indépendance et la souveraineté. se donner tous les objectifs pour atteindre une société juste. Comme l'a signalé le Vénérable Félix Varela, la vie spirituelle également fait partie. L'unité, l'identité et l'intégration régionale C'est cela que proclame l'Amérique latine et les Caraïbes pour promouvoir la paix. En janvier 2014, nous avons consacré un engagement d'importance vitale afin de déraciner à toute force l'usage de la violence et d'observer les principes de souveraineté nationale et de la libre détermination des peuples et de traiter la coopération entre nous et avec les autres nations, ainsi que le respect C'est cela la condition essentielle pour assurer la convivialité. Ici aussi, les principes sont de garantir la paix et la sécurité qui sont constamment menacés. Nous considérons avec intérêt vos paroles, paroles de votre sainteté que vous avez prononcées contre les villes d'Hiroshima et Nagasaki. La front à cette humanité va en contre de tous les principes qui doivent régner pour la civilisation humaine. Et nous luttons pour le désarmement nucléaire. Votre sainteté, nous nous reconnaissons de votre appui. Votre appui pour que puissent se rétablir les relations diplomatiques et qu'elles reviennent avec les États-Unis et que ces relations se normalisent. Cela pourra résoudre des problèmes et réparer des injustices qui ont provoqué des dommages humains, des privations C'est cruel, immoral, illégal. Cela doit cesser. La base navale de Guantanamo doit être rendue à Cuba. Ces réclamations sont partagées par la majorité des gouvernements. Nous allons célébrer la 80e année des relations ininterrompues entre le Saint-Siège et Cuba. Et cela dans un respect mutuel. Les relations entre le Saint-Siège et Cuba et Cuba sont quelque chose que la nation apprécie. La liberté religieuse est un droit consacré par notre Constitution. Et nous savons que pense la dignité de notre patrie. Cela a un sens. Notre nation est un peuple de travailleurs instruits, dévoués, qui ont construit des valeurs patriotiques. Et nous voulons continuer cette résistance héroïque. Ce sont des hommes et des femmes avec une dignité. Et au nom des hommes et des femmes de notre peuple, nous vous souhaitons la plus profonde bienvenue. Le pape François va répondre au discours du président cubain, au discours de bienvenue. Les deux hommes se sont rencontrés il y a peu de temps d'ailleurs à Rome. C'était en mai dernier au Vatican. Et le pape a donc prononcé son premier discours lors de ce voyage apostolique à Cuba, sur le tarmac de cet aéroport international de la Havane. Monsieur le Président, Distingués autorités, Chers frères dans l'épiscopat, Mesdames et Messieurs, Je vous remercie vivement, Monsieur le Président. Pour votre accueil et pour vos aimables paroles de bienvenue au nom du gouvernement et de tout le peuple cubain. Mes salutations s'adressent aussi aux autorités et aux membres du corps diplomatique qui ont eu l'amabilité d'être présents à cette cérémonie. Au Cardinal Jaime Ortega et Alamino, Archevêque de la Havane, Monseigneur Dionisio Guillermo Garcia Ibáñez, Archevêque de Santiago de Cuba et président de la conférence épiscopale, des autres évêques et tout le peuple cubain. J'exprime ma gratitude pour leur accueil fraternel. Merci à tous ceux qui se sont dépensés afin de préparer cette visite pastorale. Je voudrais vous demander, Monsieur le Président, de transmettre mes sentiments de considération spéciale et de respect à votre frère fidèle. Je voudrais aussi que mes salutations arrivent en particulier à toutes ces personnes que, pour divers motifs, je ne pourrais pas rencontrer et à tous les cubains dispersés à travers le monde. Comme vous, Monsieur le Président, vous avez souligné en cette année 2015 se célèbre le 80e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, interrompu donc entre la République de Cuba et le sans-siège. La Providence me permet d'arriver aujourd'hui dans cette chère nation en suivant les traces indélébiles du chemin ouvert par les inoubliables voyages apostoliques qu'ont réalisés en cette île mes deux prédécesseurs, Saint-Jean-Paul II et Benoît XVI. Je sais que leurs souvenirs suscitent gratitude et affection dans le peuple et chez les autorités de Cuba. Aujourd'hui, nous voulons renouveler ces liens de coopération et d'amitié pour que l'Église continue d'accompagner et d'encourager le peuple cubain dans ses espérances et dans ses préoccupations, dans la liberté ainsi que par les moyens et dans les conditions nécessaires pour l'annonce du royaume jusqu'aux périphéries existentielles de la société. Ce voyage apostolique coïncide en outre avec le premier centenaire de la déclaration de la Vierge de la Charité del Cobre comme patronne de Cuba par Benoît XV. Ce furent les vétérans de la guerre d'indépendance qui, animés par des sentiments de foi et de patriotisme, ont demandé que la Vierge Mambisa soit la patronne de Cuba en tant que nation libre et souveraine. Depuis ce moment, elle a accompagné l'histoire du peuple cubain en soutenant l'espérance qui préserve la dignité des personnes dans les situations les plus difficiles et en étant l'étendage de la promotion de tout ce qui donne dignité à l'homme. Votre dévotion croissante envers elle est le témoignage visible de la présence de la Vierge dans l'âme du peuple cubain. Durant ces jours, j'aurai l'occasion de me rendre au sanctuaire en tant que fils et pèlerin et prier notre mère pour tous ses fils cubains et pour cette chère nation afin qu'elle emprunte les chemins de justice, de paix, de liberté et de réconciliation. Du point de vue géographique, Cuba est un archipel d'une importance extraordinaire comme clé entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest, qui regarde vers tous les chemins. Sa vocation naturelle est d'être le point de rencontre pour que tous les peuples se réunissent dans l'amitié comme l'a rêvé José Martin au-delà de la langue des sismes et de la barrière des mers. Ce fut aussi le souhait de Saint Jean-Paul II avec son vibrant appel pour que Cuba puisse s'ouvrir avec toutes ses magnifiques possibilités au monde et que le monde puisse s'ouvrir à Cuba. Depuis quelques mois, nous sommes témoins d'un événement qui nous remplit d'espérance, la normalisation des relations entre deux peuples après des années d'éloignement. C'est un processus, c'est un signe de la victoire de la culture de la rencontre du dialogue sur la culture de la confrontation du système de l'accroissement universel sur le système mort pour toujours du dynastie et de groupe. C'est ce que disait José Martin. J'encourage les responsables politiques à continuer d'avancer sur ce chemin et à développer toutes vos potentialités comme preuve du haut service qu'ils sont appelés à assurer en faveur de la paix, du bien-être de leur peuple, de toute l'Amérique et comme exemple de réconciliation pour le monde entier. Le monde besoin de réconciliation dans cette atmosphère de Troisième Guerre mondiale que nous sommes en train de vivre. Je place ce séjour sous l'intercession de la Vierge de la Charité del Corbe, des bien-horreurs Olayo Valdez et José López Queteira et du vénérable Félix Varela, grand propagateur de l'amour entre les Cubains et entre tous les hommes, afin que s'accroissent nos liens de paix, de solidarité et de respect mutuel. De nouveau, merci beaucoup Monsieur le Président. Président, 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 président. Le pape François qui passe son voyage, vous l'avez entendu, sur les traces du chemin ouvert par Jean-Paul II et Benoît XVI. Nous voulons renouveler ces liens de coopération et d'amitié à Tilly pour que l'Église continue d'accompagner et d'encourager le peuple cubain dans ses espérances et dans ses préoccupations dans les libertés, ainsi que par les moyens et dans les conditions nécessaires pour l'annonce du Royaume jusqu'aux périphéries existentielles. Le pape François et le Président cubain saluent maintenant les délégations, à la fois la délégation cubaine et la délégation qui accompagne le Saint-Père tout au long de ce voyage. À l'instant, le cardinal Parolin, secrétaire d'État du sans-siège. La cardinale Ortegaï Alémino, l'archevêque de Lavanne, cheville ouvrière de ses relations entre le pouvoir cubain et l'Église. Tout à l'heure, et le Président cubain et le Pape François ont mentionné le Père Félix Varela, professeur, philosophe, qui a marqué la vie intellectuelle, politique et religieuse à Cuba au XVIIIe siècle. Le Père Félix Varela, dont le procès de béatification est en cours, est considéré comme l'un des créateurs de la nation cubaine. Le Père Félix Varela, dont le procès de béatification est en cours. Le Père Félix Varela, dont le procès de béatification est en cours. Le Père Félix Varela, dont le procès de béatification est en cours. Le Père Félix Varela, dont le procès de béatification est en cours. La salutation des évêques. Il y a sur l'île 17 évêques cubains. La conférence épiscopale est présidée par Mgr Garcia Ibanez, qui est l'archevêque de Santiago de Cuba. Mgr Garcia Ibanez qui accueillera d'ailleurs le pape dans son diocèse lundi en fin de journée à Santiago. Il y a sur l'île 17 mai. Les évités par Mgr Garcia Ibanez, vous êtes un meilleur du niveau de la guerre. Il y a sur l'île 17 mai. 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 Et au cours de ces salutations et notamment du corps diplomatique présent dans le pays, on peut rappeler les temps forts avec les fidèles à venir lors de ce voyage à Cuba, bien sûr à Santiago, je l'ai dit, mais d'abord à Lavanne avec cette messe demain dimanche sur la place de la Révolution. Le pape rencontrera également les jeunes. Et puis lundi, le pape se rendra à Olrine. Puis à Santiago, la deuxième ville du pays, il ira prier la Vierge Marie au sanctuaire de la Ville Reine de la Caridad del Cobre, la Vierge de la Charité du Quivre, proclamée patronne de Cuba, on l'entendait tout à l'heure, il y a exactement un siècle par Benoît XV. Et puis mardi, avant de s'envoler pour les Etats-Unis, le pape François célébrera la messe dans ce sanctuaire de la Vierge de la Charité du Cuivre avant de retrouver les familles en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Santiago. Les honneurs militaires sont rendus maintenant. Et puis mardi, avant de s'envoler pour les Etats-Unis, le pape de la Charité du Quivre, proclamée de la Vierge 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 de la Vierge. Musique de l'Etat Le pape et le président Raoul Castro vont s'entretenir quelques instants en privé dans le salon d'honneur de cet aéroport international de la Havane. Après quoi, le pape se rendra à l'annonciature apostolique où il va résider pendant deux nuits. Le pape et le président Raoul Castro va à l'annonciature apostolique à l'annonciature apostolique à l'annonciature apostolique à l'annonciature apostolique à l'annonciature. Le pape et le président Raoul Castro va à l'annonciature apostolique à l'annonciature apostolique à l'annonciature apostolique. Comme je le disais, après ses honneurs militaires, le pape François et Raoul Castro vont s'entretenir un instant dans le salon d'honneur de cet aéroport international. Après quoi, le pape se rendra à l'annonciature apostolique pour deux nuits où il va résider. La cérémonie de bienvenue touche donc à sa fin. Je précise les prochains rendez-vous de ce voyage apostolique du fait de la retransmission de la dédicace de la cathédrale de Créteil en région parisienne. Et bien ce dimanche 20 septembre, vous pourrez retrouver la messe célébrée sur la place de la révolution de la Havane à 19h40 sur notre antenne. Ou bien bien sûr, retrouvez également l'intégralité de cette célébration sur le site internet de KTO. Autre rendez-vous de la journée à 22h, heure de Paris, la rencontre avec le président Raoul Castro au palais de la révolution cette fois. À 23h15, la célébration des vèpres avec les religieux en la cathédrale de la Havane. Et enfin, à minuit et demi, la rencontre avec les jeunes au centre culturel Padré Félix Varela. Voilà, ainsi s'achève cette cérémonie de bienvenue. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont permis de vivre ce direct depuis la Havane. Merci au Chittivou, à Valérie Folco et Flavio Esposito pour leur traduction, ainsi qu'à l'équipe de KTO mobilisée pour ce voyage. Bonne soirée à tous et à demain.